Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Musique 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 Je suis désolée pour mon inactivité ces dernières semaines mais elles ont été hyper chargées je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Les dernières semaines on a fait pas mal de choses, on est allé en stage en concours, on a vu plein de monde, enfin vraiment c'était trop bien et du coup bah je vous ai tout filmé, à chaque fois je voulais beaucoup faire des petits vlogs de temps en temps mais du coup j'avais pas le temps de les monter, enfin c'était vraiment le bordel, là j'ai un peu de temps donc je me suis dit je vais vous poser, je vais vous faire une vidéo récap et du coup c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui voilà c'est trop bien on a commencé le début bah du coup non on a fini le mois de février avec la TDA du Mans du coup c'était notre premier concours avec les deux poneys, j'ai emmené les deux poneys donc mon petit Palomino Hugsbo et mon nouveau poney Gangstar on a du coup été à la TDA du Mans avec Hugsbo c'était son premier concours depuis un bon bout de temps, je crois qu'il ne l'avait pas fait depuis deux ans au moins, on nous avait dit que c'était pas un poney qui était fait pour l'obstacle etc moi je le sentais prêt à partir au concours du coup je l'ai emmené, on a fait le premier jour, la poney 3, poney 2 le tour en poney 3 c'est pas hyper bien passé je vous mettrai des petits extraits notre premier tour, il était un peu impressionné par la carrière mais franchement rien de très méchant, c'est quand même plutôt bien passé la poney 2, le premier jour c'était un super tour je vais vous mettre la vidéo à la place de ma tête du coup c'était un pareil, un super tour, je suis très contente de lui je suis passée quelques fois devant ce qui nous a fait je crois qu'on a fait deux barres sur ce tour non une seule barre, on a fait qu'une barre parce que je suis passée devant il m'a sauvé quelques fois et a impressionné vraiment tout le monde donc je suis vraiment trop fière de lui ensuite avec Gangstar du coup le premier jour on a fait la poney 1 donc on était dans le petit manège et ça a été très difficile pour lui parce qu'il faut savoir qu'il prend tout juste 6 ans donc c'est encore un petit bébé il n'a pas fait grand chose et clairement dans le manège il s'est senti très mal il a été castré très tard et à la détente c'était vraiment un gros bazar il essayait de m'éjecter à chaque fois que je partais au galop enfin c'était n'importe quoi mes tours s'est quand même relativement bien passé enfin j'ai eu des super sensations c'était mon premier tour avec lui donc on avait encore c'était surtout un tour pour apprendre à le connaître voir comment il allait être mais surtout il a une grosse amplitude donc dans les foules et poney c'est un peu la galère il fallait vraiment que je le tienne beaucoup et je ne l'ai pas trop bien fait on s'en sort avec une seule barre sur le dernier mais il m'a pas mal sauvée sur le tour enfin c'était quand même un bon tour je suis quand même assez contente pour un premier c'était pas trop mal et du coup le deuxième jour on a fait la poney élite donc dans le manège c'était très dur le tour était vraiment difficile c'est des lignes à 5 foulées donc c'est vraiment très court surtout pour lui qui a une grosse action du coup on a essayé de faire un tracé le plus simple possible pour lui on va vraiment pas jouer le chrono on essayait juste de faire le tour le plus propre possible et du coup ça s'est très bien passé je suis très contente je mettais bien un peu de pression mais au final j'ai bien réussi lui était vraiment beaucoup plus disponible que la veille beaucoup plus à l'écoute et il a incroyablement bien sauté vraiment j'étais trop contente on termine en deux barres une faute de tracé j'ai coupé un peu ma courbe du coup on était entre deux distances et une autre je suis passée devant sortie de courbe mais vraiment j'étais très contente pour un premier concours pour les deux j'aurais rien pu demander de mieux j'étais trop contente le week-end d'après du coup on est reparti en concours cette fois j'en ai juste Huxbourg mais parti dans un concours du coin donc à Crève-Cœur pour ceux qui connaissent du coup avec lui j'ai fait la prépa 80 et la peau des deux du coup c'était les mêmes auteurs et les mêmes tours clairement donc même parcours même auteurs vraiment c'était il était trop bien mais comme je dis trop bien c'est vraiment trop bien à la détente il était parfait il était hyper aux ordres il écoutait tout moi j'étais à ma place enfin vraiment une détente un paddock nickel le premier tour était vraiment pas fifou on a fait pas mal de bars et en plus je suis passée devant plusieurs fois je sais plus on a fait 3 bars je crois donc bon c'était pas un tour formidable je suis sortie de mon tour un peu déçue mais je me suis dit que j'allais faire mieux sur le prochain tour le tour d'après du coup c'était beaucoup plus facile déjà au niveau des distances c'était des distances bonnets et j'ai fait grave attention à mes épaules donc c'était un tour vraiment nickel un poney un peu plus fatigué du coup parce que il venait d'enchaîner les deux tours et j'étais beaucoup plus à ma place et on a fini en 2 bars ce qui était vraiment pas mal et j'étais très contente de lui le week-end encore après on est parti à Vichy donc cette fois j'ai un des justes gangsters qui du coup était au repos le week-end d'avant avec lui du coup on a fait la poney et l'itlet de jour donc Vichy il faut savoir que c'est très grand la piste est très grande donc c'est vraiment tout le contraire du Mans où on était hyper serré dans un tout petit manège là on avait toute une grande piste et le tour était vraiment complètement différent c'était que des grandes lignes enfin c'était des choses qui étaient censées être beaucoup plus faciles pour nous parce que gangsters comme il a une grande amplitude et ben il peut facilement couvrir ce genre de distance s'il se tend et qu'il vient me prendre un peu la main et donc le premier jour on a eu beaucoup de mal à le tendre moi c'est un tour que je trouve que j'ai pas très bien monté j'étais un peu déçue de moi je suis passée devant quelques fois on termine en 4 points donc ça va mais voilà mais n'empêche il était très bien j'étais très contente de lui c'était vraiment notre c'est le troisième tour du coup notre deuxième cours c'était pas mal le deuxième jour du coup il s'est beaucoup mieux passé que le premier j'étais vraiment trop hondante il était très disponible etc sauf que il m'a fait tomber au paddock je suis rentrée au paddock pour me présenter je suis partie au trop et il m'a éjectée et ce petit pilou est parti faire le tour de la piste de la grande piste de Vichy il a fait son petit tour d'honneur tout seul il était content voilà bon je me suis pas fait mal etc je suis remontée tout de suite et on est parti d'étendre tranquillou il était formidable au paddock moi j'ai vraiment fait attention à ma position toutes les places venaient nickel donc on est rentré sur le tour hyper sereinement j'ai pu du galop j'ai réussi à le tendre tout le tour un tour vraiment parfait il a trop bien sauté toutes nos places venaient parfaitement aucun petit pied rien du tout que des bonnes places on fait une barre sur le dernier parce que je mets un peu trop de main pour tirer dans ma courbe il se défend du coup il vient pas trop bien sur l'avant dernier du coup ça fausse notre distance et sur le dernier bah on bah on a une distance faussée du coup il fait une barre de postérieur ou d'antérieur je sais plus donc bon mais c'était un tour hyper difficile on a 5 club la 15ème place sur 40 du coup j'étais très très contente et voilà pour un deuxième concours franchement j'étais vraiment très heureuse ensuite je suis partie une semaine chez mes grands-parents du coup la semaine dernière je vous en avais déjà parlé je vous avais déjà fait une vidéo sur Pretty Cuisery pour ceux qui l'ont pas vue n'hésitez pas à aller la voir je vous la mettrai dans la bio je pense c'était vraiment cool Gangstar a été au repos du coup après un week-end chargé donc il a eu quelques jours de repos on a travaillé tranquillou on a fait quelques séances de plat vraiment c'était hyper soft moi j'ai monté les poneyes là-bas je me suis vu ma copine c'était vraiment super cool je me suis éclatée je vous mettrai des vidéos pareil partout 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 et ensuite le week-end d'après on a été en stage vers Dijon on a été en stage avec Thomas Temfer de THSNC je sais pas si vous connaissez et c'est une approche qui m'a vraiment complètement connu genre il a l'air de monter hyper douce travailler vraiment avec le cheval et pas contre le cheval enfin c'était super intéressant vraiment je vous mettrai des vidéos avec Thomas qui parle monte les mains en gardant voilà c'est juste ça l'équilibre et ça tu peux le faire dans la zone d'abord quand tu te mets sur la tronche et ça prend pas sur l'impulsion extra monte la main moins de pression garde les bras la main c'est vers ses oreilles pour l'équilibrer vers ses oreilles ouais vers ses oreilles la main vers ses oreilles oui continue à galoper comme ça garde les épaules vers l'avant plie toi oui garde les épaules vers l'avant et monte la main vers les oreilles j'étais vraiment focalisé sur ce cheval il fallait se concentrer sur son cheval sur ses ressentis ses sentiments ses sensations enfin c'était vraiment nickel c'était vraiment ce dont j'avais besoin donc voilà j'étais vraiment super contente et ça s'est super bien passé bon vous commencez à me connaître maintenant et vous savez à quel point je suis longue pour monter mes vidéos du coup voilà on est reparti en concours deux fois avec mon petit gangstar après que j'ai tourné cet extrait et on a réalisé nos deux premiers sans faute donc voilà je suis trop contente de lui et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire afin de m'aider dans mon choix des plusieurs vidéos dites moi ce qui vous plairait ce que je peux améliorer etc parce que vous savez que c'est toujours un plaisir de vous tourner des vidéos comme ça voilà je vais essayer de revenir à fond de vous poster beaucoup de vlogs parce que c'est vrai que je suis beaucoup sortie et je fais beaucoup de choses là les prochaines semaines pareil ça va être des longs week-ends de concours donc si ça vous intéresse n'hésitez vraiment pas à me les dire en commentaire parce que moi ça me fera toujours plaisir de vous tourner des vidéos comme ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous vous portez tous bien et je vous fais de gros bisous à tout le monde bisous